comment expliquer que notre champion francis nganou arrive au cameroun et est reçu en premier par la scie art tv bref merci encore à monsieur charles nongo écoutons attentivement francis nous parle de sa victoire volée écoutons le et je viens d'être rejoint dans ce studio par francis nganou champion du monde de mma désormais converti on va dire à la boxe anglaise et qui vient de rentrer dans l'histoire en sortant tête haute face au légendaire tyson fury francis nganou bonsoir et bienvenue bonsoir romain alors comment dites moi comment font vos mains après avoir tapé si fort samedi dernier j'ai pas tapé très fort mais mes mains vont très bien j'ai pas tapé très fort parce que j'avais j'avais peur de perdre en énergie et de ne pas arriver au 10e ce qui fait que dès le début je pensais déjà au 10e vous êtes arrivé à ce 10e round et beaucoup de vos fans des millions de fans à travers le monde entier et même les observateurs de la boxe estime que cette victoire là vous a été refusé ou arraché par les arbitres est ce que c'est aussi votre sentiment oui c'est mon sentiment mais je n'étais pas surpris parce que je m'y attendais je savais que bon j'étais comme j'ai dit plus tard j'étais un peu comme un lion au milieu d'une meute de hyène donc j'avais que deux options soit reculer soit tomber et j'ai refusé de tomber donc de me coucher et du coup voilà il fallait que on trouve un moyen de de me prendre et de sauver l'image de la boxe parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un qui vient de là du mma et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion incontesté dans sa première aventure voilà dans sa première aventure vient et gagne face aux champions du monde du tout du coup ça déstabilise tout le système tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est qui est en place et qui est un gros business donc je n'étais pas surpris tout juste après ce combat vous sautez dans le premier avion pour rentrer au pays alors que plein de monde vous attendent partout vous sollicite partout c'était pour venir fêter votre performance au village au pays ou alors c'est un voyage qui était prévu c'était pour prendre du recul de poser un peu parce que les choses vont un peu dans tous les sens et c'est c'est un peu étouffant voilà et ça m'aurait fait du bien de venir au pays quoi que me voilà sur un plateau et vous êtes le bienvenu après après donc après avoir été pour la première fois dans la rivière de la boxe anglaise pour prendre la température selon vos propres mots est ce que vous abandonnez définitivement l'ufc pour cette discipline abandonner l'ufc oui j'ai abandonné l'ufc c'est très longtemps par contre le mma qui est le sport en lui même j'ai pas abandonné parce que après avoir après la rupture avec l'ufc j'ai signé un contrat avec le pfr où je compte honoré par quelques combats donc pour l'instant je suis un peu entre deux je vais peut-être alterner mais qui sait on verra les on verra les options s'agissant d'options nous parlons là du futur après donc ce combat what next qu'est ce que vous prévoyez peut-être un autre combat en vu c'est ces jours-ci ces mois prochains c'est trop tôt pour c'est trop tôt pour s'annoncer je pense que bon ça fait ça fait trois quatre jours qui a eu ce combat je pense qu'on va prendre le temps et de voir ce qui est possible mais moi personnellement j'envisage février ou mars pour un éventuel combat que je ne sais pas si ce serait en boxe anglaise ou et même vous préférez garder le suspense non pas que je préfère garder le suspense le problème c'est que tyson fury il a un combat bouquet contre alexandre yossi qui normalement entre guillemets ils ont prévu ça pour le 23 d'exam ce que à la base j'étais surpris et j'avais même fait un tweet qui qui m'a qui s'adressait qui s'adressait à lui en disant mais je ne sais pas ce que où tu comptes aller le 28 octobre mais je ne sais pas ce qu'ils ont prévu ça pour le 23 d'exam ce que à la base j'étais surpris et j'avais même fait un tweet qui qui m'a qui s'adressait qui s'adressait à lui en disant mais je ne sais pas ce que où tu comptes aller le 28 octobre mais je ne vois pas comment est ce que tu peux combattre directement le 23 d'exam mais bon apparemment après ce que vous lui avez fait subir après ce que j'allais je comptais lui fait subir alors le staff qui vous a accompagné à ce combat avec donc à sa tête mike tyson vous comptez le conserver comme tel ou alors vous préconisez quelques ça c'est pas ma décision je pense que ça ça dépend de mike tyson si mais je pense à partir de ce moment s'il est disponible voilà comme d'habitude il peut toujours nous être utile nous aider dans notre préparation par contre ce qui dépend de vous c'est ce que vous pouvez faire pour le cameroun est ce que vous avez des projets dans l'immédiat peut-être pour la boxe ou alors dans le cadre de votre fondation il ya des projets qui sont en cours effectivement en parlant de fondation ça fait cinq ans que ça existe et on y travaille on essaie d'avancer de faire des projets un peu plus grand et de s'étendre un peu sur l'état sur le territoire national en général les camerounais sont tous derrière les lions indomptables samedi dernier tous les camerounais étaient derrière francis nganou vous insignez que je ne suis pas un lion indomptable vous êtes un lion de la boxe évidemment je parlais des lions indomptables du football et donc est-ce que vous avez ressenti ce soutien cette chaleur de là où vous étiez et qu'est-ce que cela vous fait si j'ai ressenti je ressens très souvent la voix des camerounais parce qu'ils sont ils sont pas petits même dans les réseaux dans les voyages je sens la présence le soutien des camerounais surtout dans des situations où je suis un peu pousculé voilà je sens ce soutien qui est important et d'ailleurs vous allez voir que même lors du combat il avait en dehors de ma famille avait beaucoup de camerounais qui étaient présents tous les camerounais de l'arabie saoudie se sont mobilisés pour venir me soutenir et certains camerounais qui avaient la possibilité de voyager d'autres pas dans le monde pour aller en s'il n'y a qu'un seul secret pour arriver au niveau où vous êtes et que vous souhaitez partager avec les camerounais et le monde entier c'est quoi le secret surtout quand on est camerounais et africains à la foi la détermination la persévérance et comme vous avez si bien dit quand on est camerounais et j'aime bien ce dit donc qui dit souvent impossible n'est pas camerounais donc francis j'allois aussi avant de terminer je vous pose une question qui ne vous arrange pas ou même je vous donne un coup de poing j'allais réagir immédiatement ou alors vous allez m'attendre après le journal je vais gérer vous allez gérer merci en tout cas ça ne va pas arriver merci d'être venu merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 j'aimerais réunir, j'aimerais accueillir Francis Ghanou, champion du monde, boxe française, MMA, boxe anglaise, tout ce qui est armation, c'est notre champion, merci ! il faut dire que c'est quelque chose de fabuleux, c'est aussi la preuve que la nation est très reconnaissante et qu'elle accompagne ses enfants, donc on imagine aussi un peu ceux qui ont vu au travers de leurs petits écrans, qui sont vraiment en train de convaincre, du côté d'un baladeur, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça fait plaisir, ça fait plaisir ! c'est Ghanou ? ouais, madame Loumou, Francis Ghanou est un exemple, un modèle pour le Cameroun, ça c'est une fierté ! vraiment je suis fier parce que quand on le voit, c'est que ça tient pour visiter ! vous voulez encore quoi ? je me sens très, très, très contente de le voir parce que c'était une occasion, une peine pour moi, c'est pas facile, avec tout le monde, il y a la dehors, il faut saisir l'occasion ! comment est-ce que c'est grand-père ? c'est lui ! je suis très excitante, je pensais que je ne vais jamais voir, je suis vraiment heureux, et c'est un bon gars, un cool gars ! merci ! c'est un joyeux pour moi de voir lui physiquement, parce que la plupart des fois, je le vois sur ma screen, je ne peux pas imaginer que je le vois physiquement, c'est comme un rêve ! voilà, nous ne pouvons que dire merci infiniment à monsieur Charles Ndongo, la CA TV, le staff de la CA TV comme j'ai dit depuis le premier jour de la retransmission en direct du combat de Francis Ghanou, c'est vraiment du waouh ! Bonne suite, et bon séjour au Cameroun, monsieur Francis Ghanou, le champion, le prédateur ! s'abonnez-vous ! quand vous êtes abonné bien, très bien ! quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !